Savez-vous que le gésier de poulet est une excellente source de fer, de zinc et même de sélénium pour votre organisme ? Je vous montre aujourd'hui comment est-ce que je réalise ma recette de manière simple et efficace. Pour cela, dans ma casserole, je rajoute déjà mes gésiers bien nettoyés, un petit peu d'oignons, de poireaux et d'échalotes, préalablement les couper. Ensuite, vous allez épicer selon votre convenance. Pour ma part, j'ai prévu du poireau blanc, du thym, paprika, gingembre, un petit peu de mélange d'épices. Et voilà, je vais bien mélanger tout ça et je rajoute simplement à mon gésier. Ensuite, pour la cuisson, je vais rajouter un petit peu d'eau jusqu'à mi-hauteur et je vais laisser cuire environ pendant 20 minutes à feu moyen, le temps pour cela de bien prendre. Et au fait, je rajoute également de la moutarde et du sel, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Bien sûr, la moutarde ici est facultative. Par contre, ça va apporter un très bon goût piquant à la recette. Une fois que mon mélange a bien bouilli, je vais simplement retirer les gésiers de l'eau, séparer le gésier de mon bouillon que je vais plus tard utiliser pour rajouter pour la cuisson pendant la friture. Parce que ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines étapes, c'est une belle friture, une belle, un bon routi pour donner un aspect encore plus savoureux à la recette. Voilà, je retire mon gésier et dans ma marmite que j'ai encore nettoyée et rapprêtée, je rajoute de l'huile d'olive. Pas de l'huile raffinée, de l'huile d'olive de préférence. Rajoutez ensuite des oignons, ici moi je choisis des oignons de deux couleurs, blanc et rouge, parce que j'aime bien rajouter des oignons rouges à mes recettes qui donnent une meilleure coloration. Ensuite je rajoute directement les gésiers que je vais légèrement faire frire, ok? On n'a pas envie de faire une friture dorée à fond. Donc on va juste légèrement faire frire ça et rajouter de la tomate découpée en longueur, en fruits et de la tomate concentrée bio si vous le voulez. Moi j'aime bien la tomate concentrée pour son colorant, parce que la coloration est d'ailleurs beaucoup plus vive. Voilà le bouillon que j'ai réservé plus tôt. Je vais le rajouter ensuite dans ma recette. Maintenant comme vous le voyez là, je vais laisser cuire en douceur, à feu moyen. Je baisse un petit peu le niveau du feu si c'est beaucoup trop haut. Surveillez la cuisson. Vers la fin de la recette, rajoutez encore des légumes. Je vous ai dit qu'on veut faire une recette assez bonne pour la santé. Il faudrait qu'elle soit riche en fer, riche en éléments bons pour la digestion. Donc je rajoute également des oignons verts, un petit peu d'ail que je vais remuer et voilà pour bien mélanger tout ça. Et à la fin, je vais rajouter un dernier ingrédient à savoir du paprika rouge. Pour le paprika rouge, j'ai pris la peine de bien découper ça finement. J'ai découpé en petits dés. Donc j'ai prévu du paprika rouge et du paprika vert. Bon là c'est du paprika vert de petite taille et ensuite du paprika rouge. Je les ai vraiment finement découpés mais c'est facultatif. Vous pouvez également découper ça grossièrement. Mais pour moi c'est très bien comme ça. La petite touche finale qui est l'huile d'olive pour rajouter la brillance et les saveurs. Et voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Servez-vous, j'ai-y avec un compliment ou choix. Du riz, du plantain mûr ou autre. Ou simplement manger sans compliment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles recettes sur ma chaîne. Ciao!